Salut les qui filment la télé, donc mardi 19 avril 2022. Euh ouais, bon, donc du coup j'arrive pas trop à faire la vidéo par rapport à l'histoire du Covid, parce que vu la semaine dernière, quand Attal il est venu et qui a raconté qu'il y avait énormément de cas, et bien depuis ça se chute, depuis qu'il est venu faire sa prestation, parce qu'effectivement, comment justifier qu'avec autant de cas, on ne soit pas confiné ? Ça ne pouvait pas fonctionner, donc les cas chutent, mais je n'arrive pas à trouver de vidéo, parce qu'évidemment ils n'en parlent pas, donc ça sous-entend qu'on ne nous en parle pas, et après l'élection, parce que là ils sont en train de nous expliquer que l'épidémie chute, alors elle venait juste de remonter, il faudrait nous donner le pourquoi, parce que personne ne se vaccine, c'est quand même intéressant, mais ils ne peuvent pas, parce que la justification c'est qu'on devrait aller voter avec un pass, avec je ne sais pas quoi, avec le masque sur la gueule, enfin bon, peu importe, et ils ne peuvent pas, donc comme ils ne peuvent pas, ils disent que l'épidémie chute, mais la semaine prochaine, elle va monter, donc en attendant, on va faire un petit cours d'économie. En effet, si vous cherchez du travail pour cette... Lui, il est très mauvais, mais bon. Ne traversez pas la rue, mais allez plutôt frapper à la porte du restaurant, le plus près de chez vous. En effet, les représentants du secteur de l'hôtellerie-restauration assurent qu'ils ont encore près de 300 000 postes à pourvoir, notamment de saisonniers pour cet été. Il faut dire qu'avec les confinements et les périodes de fermeture qu'ils ont connues, de nombreux salariés ont quitté le secteur, et depuis qu'ils ont coûté une vie plus tranquille, avec leur soirée et leur week-end, eh bien, ils ne veulent plus revenir, même juste pour un été. Les salaires ont pourtant augmenté de 16,3% en moyenne dans le secteur depuis le 1er avril, et les heures supplémentaires sont désormais plus régulièrement payées, mais cela ne suffit pas à développer l'attractivité du secteur. Dans 6 cas sur 10, aujourd'hui, les entreprises disent qu'elles ont du mal à recruter. En salle, on cherche ainsi 116 000 serveurs, et en cuisine, ce sont 166 000 postes qui sont actuellement à pourvoir. Dans d'autres secteurs, on a aussi du mal à boucler les embauches de saisonniers. On cherche ainsi en France plus de 217 000 personnes pour le secteur agricole, notamment des cueilleurs et des vendangeurs. Et puis, plus généralement, on recrute toujours énormément d'agents d'entretien, d'ouvriers de l'emballage, de manutentionnaires, et dans tous les secteurs du soin et de l'aide à la personne. En tout, ce sont plus de 3 millions d'emplois qui devraient être à pourvoir. En 2022, c'est 12% de plus que l'année dernière. À préciser, c'est que des boulots de merde, et que des boulots payés à peu près un petit peu plus, 10% que le SMIG, 1700 euros. Donc évidemment, ils ne vont pas les trouver de plus. Ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que c'est essentiellement des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc comme ils le passent, en tout cas dans la restauration, comme le passent dans la cuisine et en salle, le pass vaccinal est obligatoire. Forcément, ils ne trouvent personne. Sur ce, shalom. Salut, salam. Sous-titrage Société Radio-Canada